Coucou ! Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet très important et nécessaire dans la vie. Il fallait absolument que je t'en parle, il s'agit des études comme tu as pu le comprendre dans le titre de cette vidéo. Je vais te donner mes conseils au sujet de l'orientation, ce qu'il faut choisir comme études en fonction de ta personne, en fonction de ce que tu veux. J'ai 29 ans aujourd'hui donc j'ai quand même pas mal d'expérience sur ce sujet. Je sais bien ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû ne pas faire aussi. C'est pourquoi je trouve que c'est important que je t'en parle dans une vidéo, que ça pourrait aussi vraiment vachement t'aider et surtout que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Donc si aujourd'hui tu es perdu, tu ne sais pas quel genre d'études tu as envie de faire, tu es complètement perdu, vraiment tu ne sais pas quoi faire, regarde cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça va t'aider. Alors pour commencer, je vais te raconter un petit peu rapidement mon parcours à moi pour les études, donc avec le bac que j'ai fait, j'ai fait un bac dans la finance, dans la comptabilité. C'est là le problème, on va dire, entre guillemets, ce qui est vraiment vraiment important. Important oui et surtout si c'est possible, c'est de savoir ce que tu veux faire comme métier d'abord. Je parle vraiment le plus important, c'est d'abord le métier, ensuite les études. Si par exemple tu sais déjà ce que tu veux faire depuis tout petit et qu'en grandissant ça ne change pas le métier que tu as en tête, alors c'est une très 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 bonne chose. Si par contre tu es perdu, alors il est primordial de chercher ce que c'est de chercher ta voix depuis ton plus jeune âge. Si tu es assez jeune et que tu me regardes, c'est une très bonne chose de suivre mes conseils justement parce qu'on peut se retrouver complètement perdu au collège, au lycée, on est complètement encadré, c'est une très bonne chose. Par contre, une fois qu'on a notre bac, on est complètement lâché, un peu comme lâché dans la nature et ça c'est une chose, on ne s'en rend pas compte une fois qu'on le vit, on se dit mais en fait maintenant je suis libre, c'est fini le lycée, maintenant c'est la fac, c'est un peu plus souple, etc. Alors oui c'est une bonne chose mais aussi le mauvais côté où justement tu n'es absolument pas du tout encadré. Donc c'est à toi de savoir ce que tu veux faire exactement comme étude et c'est pas quelqu'un qui va venir te voir et qui va te dire toi voilà ce que tu aimes en fonction de ta personnalité, en fonction de toi, de ce que tu as envie de faire, de ta vie tout simplement. Non personne ne va venir te voir et te dire ça en face comme ça, c'est à toi de réfléchir à tout ça et si tu réfléchis à ça le plus tôt possible alors tu as tout compris et tu auras vraiment la certitude de faire un métier qui te plaît et donc les études qu'il faut pour ce métier. Alors que si tu es perdu et que tu te laisses aller comme ça et que tu fais des études un peu au pifomètre comme ça, alors c'est ça qui va faire qu'il y a des risques d'échec et c'est ce qu'on veut éviter absolument. Donc moi ça a commencé avec le bac parce qu'en seconde c'est des études assez générales, ensuite première et terminale donc c'est ça première et terminale, c'est là que tout s'est décidé. Alors ce qui s'est passé pour moi c'est qu'à un moment en première pour passer en terminale j'avais le choix entre redoubler pour faire ce que je veux, donc S, E, S, tu sais vraiment les trois filières les plus connues c'est S, E, S, L. Là je suis en train de te les présenter, je ne te dis pas ce qu'il faut faire mais aujourd'hui on va dire heureusement il y a d'autres filières, il n'y a pas que ces trois là qui sont un peu plus techniques, un peu plus précises. Donc comme STG, dans la comptabilité, on a beaucoup d'autres en fonction vraiment du parcours de chacun mais ça peut aussi être un inconvénient car aujourd'hui on a tellement beaucoup trop d'autres formations et d'autres diplômes qui se sont ajoutés au fil du temps qu'on se retrouve un peu perdu en fait finalement c'est devenu aussi un inconvénient. Alors c'est un avantage qu'il y ait d'autres diplômes mais c'est aussi un inconvénient parce qu'on ne sait plus on est perdu ça je l'ai entendu pas mal de fois moi-même j'ai vécu ça et c'est pour ça que c'est important de choisir d'abord et de bien 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 réfléchir au métier qu'on devrait faire pour ensuite faire les études qu'il faut pour ce métier. Ah ça c'est un point important de jamais penser d'abord aux études parce que vraiment les gens, moi j'ai eu aussi des conseillers d'orientation, j'ai vu plein de conseillers d'orientation dans ma vie, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait beaucoup de documentation et de recherche et en fait j'ai fini par comprendre que vraiment c'est un important d'abord le métier, tu choisis ton métier, après tu choisis les études qu'il faut pour faire ce métier et jamais l'inverse, tu choisis jamais les études et en fonction des études parce que tu aimes bien telle ou telle matière ou même toutes les matières d'une filière et après tu verras quel métier tu feras par la suite. Non il ne faut pas réfléchir comme ça, vraiment selon moi d'après mon expérience ce qu'il faut faire c'est réfléchir au métier d'abord et aux études qu'il faut faire pour réussir à avoir ce métier et le faire dans ta vie, l'exercer. Donc revenons à mon parcours, à moi comme je t'ai dit je ne voulais pas redoubler, alors j'avais le choix entre redoubler pour faire les trois filières connues générales ou alors ne pas redoubler et passer en STG qui est un diplôme de comptabilité. Alors c'est pas la terminale générale, c'est la terminale technologique STG donc de finance comptabilité tu dois connaître, c'est assez connu, peut-être qu'aujourd'hui ça a d'ailleurs une autre appellation mais à mon époque, j'y suis de 91, donc à mon époque ça s'appelait STG comptabilité finance ou quelque chose comme ça. Et moi je l'ai fait par défaut pour ne pas redoubler donc c'est ça qui a vraiment, c'était le petit gros problème qu'il ne fallait pas faire. Et suite à ça, alors je ne vais pas te raconter tous les détails parce que franchement c'est beaucoup trop compliqué et ça va être beaucoup trop lent pour rien, mais simplement en faisant la comptabilité je me suis condamnée dans ce domaine absolument que celui-là parce que je suis partie juste pour ne pas redoubler au lieu de bien réfléchir au métier que je souhaite faire. Et du coup je suis restée là-dedans et c'est une filière qui ne me plaisait pas plus que ça et le métier de comptable qui ne me plaît pas plus que ça. Même si je ne critique pas les comptables, franchement c'est une bonne chose et d'ailleurs le métier de comptable c'est quelque chose où il y aura toujours de débouchés. On a toujours besoin de comptabilité, ça c'est sûr, c'est une bonne chose mais moi personnellement par rapport à ce que je suis, ce que j'aime, etc. Ce n'était pas pour moi le métier de comptable ce qui a fait mes regrets plus tard. Donc c'est pour ça que je te parle aussi de mon parcours, c'est ça qui a fait mon regret alors que j'aurais dû réfléchir au métier que je voulais faire pour faire les bonnes études. Voilà, donc ça c'était pour mon parcours à moi justement pour pouvoir ensuite te donner les conseils et que tu puisses comprendre pourquoi je te donne ces conseils-là. Donc maintenant comment faire pour réfléchir et savoir quel métier tu veux faire ? Alors ce conseil-là, si tu regardes souvent mes vidéos, je te le donne assez souvent mais c'est parce que c'est très important, c'est pas pour rien. C'est vraiment, t'es dans ta chambre, ok si t'es en famille, bon peu importe, tu vas dans ta chambre, tu restes dans le calme, tu éteins ton téléphone, la télé, tout. Tu restes dans le calme, le plus de calme possible et tu réfléchis bien et tu essayes de te voir en fait, t'essayes de t'imaginer quelle profession tu souhaites faire dans ta vie, ce que tu souhaites être en fait. Parce que ta profession fait un peu ton identité, même si c'est pas vraiment le cas. Mais c'est quand même important, il faut absolument savoir que le travail fait partie de plus de 50% de temps en temps. La journée, on va travailler, on va faire quoi ? Du 35 heures par semaine, donc la journée c'est du 8 heures, y compris la pause déjeuner. Alors 8 heures par jour, c'est quand même énorme, on passe énormément de temps dans son travail. Si on n'aime pas son travail, alors là c'est vraiment très triste, c'est malheureux, c'est pas quelque chose que je souhaite à quelqu'un. Il faut absolument aimer ce qu'on aime faire et je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur travail. Ces gens-là vraiment, je leur souhaite beaucoup de courage, c'est assez difficile. Mais justement, tant que t'as pas de famille, tant que t'es seul, réfléchis bien au travail qui te plairait, tout en sachant que c'est quelque chose qui va te coller toute ta vie. Parce que c'est ce travail que tu vas exercer et c'est pourquoi c'est important. Une fois que tu te serais posé, donc comme j'ai dit, dans le calme, tout seul, tu réfléchis au métier qui te plaît, tu prends une feuille, un stylo, ta tablette, peu importe. Et tu notes les métiers qui te plaisent, tu réfléchis à toutes sortes de métiers, tu regardes aussi au niveau de ta famille ce qu'ils ont fait. Donc voilà, tu fais, moi la première chose que je dirais, c'est de faire une liste des choses que tu aimerais faire. Ça, c'est dans le cas où tu es perdu et tu ne sais pas quel métier tu as envie de faire. Fais une liste, tu mets le pour et le contre, tu regardes ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu élimines au fur et à mesure les professions que tu aimes le moins. Voilà, c'est tout un travail à faire assez important. Et une fois que tu serais presque sûr ou que tu auras à peu près cinq professions ou trois dont tu n'es pas sûr, ça ne t'empêche pas de, par exemple, aller accompagner quelqu'un dans son travail qui fait ce métier. Je te dis, par exemple, architecte, tu attires le métier d'architecte, tu as vraiment envie de le faire. Tu as un oncle, peu importe, quelqu'un du travail ou de la famille, des amis, de l'entourage qui fait ça. Eh bien, tu l'accompagnes dans son travail pour voir ce que c'est, ce que ça donne en fait, si tu aimerais bien. Tout simplement, il faut aussi faire ce genre de travail, même si tu es assez jeune, je trouve que notre nouvelle génération aujourd'hui est beaucoup plus mature et beaucoup plus, on va dire, réveillée dans un sens, dans un sens où je trouve que vraiment la nouvelle génération est plus intelligente que celle d'avant. Plus on avance dans le temps, plus on est plus intelligent. Donc, on peut faire ce travail, même si on est assez jeune, que je ne sais pas, tu as 15 ans, même si tu as 15 ans, tu m'écoutes, tu regardes cette vidéo, fais ce que je te dis, regarde. Donc, comme je t'ai dit, en fonction des métiers qui pourraient t'intéresser, si on a plusieurs, essaye vraiment de faire comme des stages, des choses comme ça pour accompagner et voir si ça te plaît. Voilà, c'est tout un travail. Mais dis-toi que même si c'est trop prise de tête ce travail-là, c'est le, c'est la chose déterminante de ta vie. C'est à ce point-là, c'est important à ce point-là. Parce qu'une fois que tu as le métier, disons architecte, par exemple, je ne sais pas, avocat, peu importe n'importe quel métier, il n'y a pas de sous-métier. Si, voilà, tu l'as maintenant, une fois que tu as le métier de tes rêves, la profession de tes rêves, là, enfin, vient la recherche qui est quand même plus facile, celle de comparer les formations proposées par l'éducation. Donc, c'est là que tu vas réfléchir si tu as envie de faire de langues études ou pas, si tu as envie de faire du général ou alors des formations professionnelles aussi. Alors là, tu as plusieurs types, tu as des DUT, des BTS, tu as la fac, la fac, c'est moins encadré, le BTS, le DUT, c'est plus encadré, c'est un peu comme au lycée. Si tu es quelqu'un qui a besoin d'encadrement, c'est très bien d'aller vers le BTS, DUT. Si tu es quelqu'un d'assez indépendant et qui travaille tranquillement de toi-même, en fait, et tu n'as pas forcément besoin qu'on te pousse à travailler, eh bien, la fac, c'est bien aussi pour toi, tu as des écoles, tu as des prépas, tu as vraiment beaucoup de choses. Je ne vais pas tous te les présenter, je ne suis pas non plus conseillère d'orientation. Moi, je te donne plutôt des conseils de ce qu'il faut faire, justement, des actions, des actes qu'il faut prendre pour faire les bonnes démarches pour ta vie future. Donc, une fois que tu auras fait toute cette recherche, tu tomberas sur le diplôme qu'il te faut et là, eh bien, la dernière étape, c'est de candidater tout simplement. Après, n'hésite pas à candidater partout, au cas où tu ne serais pas accepté là ou là, même si tu as l'école de tes rêves, par exemple, eh bien, il ne faut pas envoyer, bien sûr, sa candidature à une seule école, il faut essayer plusieurs formations, plusieurs écoles, etc., tu m'as compris. Mais voilà, l'important, comme je dis, donc, la première chose, c'est le métier à choisir absolument, absolument, faire vraiment tous les efforts pour enfin savoir quel métier tu souhaites faire. Ensuite, tu cherches les études qu'il faut pour ça et ensuite, eh bien, tu candidates et en espérant que tu sois accepté là où tu souhaites. Et bien sûr, il faudra bien travailler au lycée pour avoir de bonnes notes, pour être accepté là où tu souhaites être accepté. Ces conseils peuvent peut-être paraître assez évidents, en fait, et tu vas me dire, oui, bon, c'est un peu normal, c'est un peu logique, mais non, en fait, à ce moment-là, quand on est encore au lycée, fin collège, début lycée ou même fin lycée, vraiment, on se retrouve perdus parce que du jour au lendemain, comme ça, ça y est, tu as ton bac, eh bien, tu te débrouilles, il n'y a plus personne, il n'y a plus, donc, les... tout simplement, les professeurs, les enseignants qui sont là, qui te disent quoi faire, comme au lycée, donc on se retrouve perdus. Et oui, les conseils que je te donne, c'est vraiment les conseils les meilleurs à appliquer, je te dis ça, parce que vraiment, de ma propre expérience, de mes propres regrets, de mon entourage, de ce que je vois, en fait, tout ce que j'ai pu analyser, c'est vraiment la meilleure chose à faire, celle que je t'ai présentée. Voilà, j'espère que mes conseils t'ont aidée, j'espère que maintenant, tu seras assez décidé quant à ton avenir et donc tes études, ton travail. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, je te fais de gros bisous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !